Salut tout le monde, dans cette vidéo je vous montre comment j'ai réalisé cette lotion pour cheveux. Le premier ingrédient c'est la papaye. Il faut une papaye qui est mûre. On va utiliser les graines de papaye et la chair qui est à l'intérieur. Les graines de papaye contiennent une enzyme, la papayine et aussi l'acide folique qui stimule la croissance des cheveux et ont une action aussi exfoliante sur le cuir chevelu. Je vais bien racler les deux côtés de la papaye pour enlever tout ce qui est à l'intérieur. Et ensuite je vais passer au deuxième ingrédient qui est le gingembre. Le gingembre, on le sait, c'est très bon pour les cheveux. Son action chauffante va stimuler la circulation du sang au niveau des bulbes et donc favoriser aussi la pousse et purifier le cuir chevelu. Ensuite je verse le mélange dans mon mixeur. J'ajoute un peu d'eau et je mixe le mélange. Après avoir mixé, je verse dans une passoire à petits trous et je commence à filtrer pour n'avoir que le liquide de ce mélange. Et je presse bien pour faire sortir tout le liquide. Ensuite le troisième ingrédient sera le citron qui va purifier, illuminer et fortifier. Et le citron ici va bien agir sur les cheveux gras et sujet aux pellicules. Après je verse tout le mélange. Après l'avoir bien remis, je le verse dans ce petit conteniteur et je vais obtenir deux conteniteurs de ce mélange. L'autre je vais le mettre au frigo. Il se conserve très bien. Et je vais passer à l'application. Donc pour l'application, j'ai changé le conteniteur simplement parce que les petits grumeaux de papaye n'arrivaient pas à passer dans un conteniteur à spray dont j'ai préféré l'appliquer comme ça. Une alternative c'est de le mélanger dans son après-shampooing. Ça agit aussi très bien. Pour ceux qui ne veulent pas que le produit se retrouve sur leur peau. Mais il faut savoir que c'est un très bon mélange. Même sur la peau, il a une bonne action. Il va illuminer et exfolier. Donc voilà, je l'applique sur mon cuir chevelu, sur mes longueurs. Et l'odeur de ce produit vraiment est juste paradisiaque. Pour les personnes qui aiment les produits qui sentent bon, vous serez vraiment surpris de la bonne odeur que ce produit a. Il sent tellement bon. Voilà, je continue à bien l'appliquer en massant sur mon cuir chevelu et en remontant sur mes longueurs au fur et à mesure. Et je dois dire que cette lotion, quand je l'ai appliqué, je n'ai pas fait le shampoing après. Généralement, quand je fais mes masques maison, si le masque que j'utilise a une action purifiante sur le cuir chevelu, je considère qu'il est nettoyant. Donc je ne sens plus le besoin d'appliquer ensuite le shampoing. Donc je continue d'appliquer ma lotion sur tous mes cheveux. Et je rappelle aussi que cette lotion ira bien aux personnes qui ont les pointes fourchues, les gens qui ont les problèmes de pointes fourchues, les pointes qui se cassent, les graines de papaye aussi, réparent bien ce type de problème. Donc n'hésitez pas à appliquer sur vos pointes en démêlant aussi bien. Voilà, parce que c'est un mélange qui va aussi bien démêler les cheveux. Après, quand j'ai appliqué sur les différentes touffes, le reste de ma lotion, je vais verser comme ça sur mon cuir chevelu et masser bien pour bien faire pénétrer le mélange. Pour celles qui regardent parfois mes préparations homemade, vous savez que j'adore le massage du cuir chevelu. J'adore vraiment le massage du cuir chevelu. Le massage du cuir chevelu, c'est quelque chose qui semble banal et tout, mais ça a vraiment un très bon effet sur la pousse des cheveux. Surtout quand vous faites vos masques maison. N'hésitez jamais, si vous faites des masques qui sont destinés au cuir chevelu, vraiment, n'oubliez pas de masser vos cheveux. Je vous assure qu'en massant, ça stimule la circulation, ça permet de chauffer, de stimuler le cuir chevelu. Et j'ai laissé le masque environ 10 minutes et après 10 minutes, voilà comment mes cheveux étaient. Et ensuite, j'ai rincé, comme tu peux voir, et j'ai décidé d'appliquer un après-shampooing. J'ai juste présenté ces deux après-shampooings parce que je pensais que si l'un finissait, j'allais compléter avec l'autre, mais finalement, j'ai utilisé seulement un après-shampooing. Je l'applique sur mes cheveux. Comme tu vois, l'après-shampooing ici va t'aider à enlever tous les restes de résidus de papaye, et de gingembre ou de citron et tout présent sur tes cheveux. Donc, ça va tout enlever, ce qui peut rester comme résidu de la lotion et démêler encore tes cheveux. Donc, après avoir rincé, voilà ce que ça donne. Je peux constater la brillance, je peux constater la souplesse, je peux constater la légérité quand je touche mon cuir chevelu. Le produit est vraiment top, ça agit bien. Ensuite, je vais utiliser ma crème capillaire et l'appliquer sur mes cheveux pour hydrater. Et quand je rince souvent mes après-shampooing, je laisse quelques légers résidus pour maximiser encore mon hydratation. Et après, je fais mon twist out. Et voilà ce que ça donne. J'espère que cette recette t'a plu. Je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada